Il ne reste que quelques heures pour profiter de la réduction des 100 abonnés sur la formation sur les bases du terminal. J'en reparle en fin de vidéo pour ceux qui sont intéressés. Quand on parle de hacking, une question qui revient souvent en général, c'est comment pirater un réseau Wi-Fi. Et bien sûr, c'est tout à fait possible et il existe plein de méthodes pour le faire. Mais en général, les débutants, ils s'attendent à juste devoir télécharger un logiciel, appuyer sur un bouton, et ça y est, le réseau Wi-Fi est complètement piraté. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça, c'est beaucoup plus compliqué, et on va voir pourquoi dans cette vidéo. Déjà, un réseau Wi-Fi, il est protégé par un protocole de sécurité. Alors, il y en a plusieurs, il y a le WEP, le WPA, le WPA2, et plus récemment même le WPA3. Le WEP, c'est le plus vieux de tous ceux que j'ai cités, et comme tous les protocoles qui sont un petit peu vieux, il n'est plus tellement utilisé. Et heureusement, parce qu'aujourd'hui, le WEP, c'est une sécurité qui est très facilement piratable. En quelques minutes, on peut introduire le réseau. WPA et WPA2, ce sont les sécurités les plus utilisées aujourd'hui, et c'est très probable que chez vous, votre réseau Wi-Fi utilise ce genre de sécurité. Et comme ce sont les protocoles les plus répandus, c'est à cela qu'on va s'intéresser dans la vidéo. Notre objectif, ça va être de s'introduire sur le réseau Wi-Fi. C'est un petit peu comme si on s'introduisait dans une forteresse extrêmement bien gardée. Et justement, elle est tellement bien gardée qu'elle pourrait paraître a priori impénétrable. Mais en fait, on a une alternative qui va nous être extrêmement utile pendant le piratage. Quand le point d'accès Wi-Fi communique avec des ordinateurs qui sont connectés à lui, et bien toutes ces communications-là, elles sont chiffrées. Encore heureux parce que s'il ne l'était pas, j'aurais juste à mettre ma carte Wi-Fi en mode moniteur, comme je l'ai fait dans la vidéo sur Google qui nous localise. À ce moment-là, je pourrais écouter toutes les zones Wi-Fi qui passent à côté de ma carte Wi-Fi, et je pourrais entendre tout ce qui se dit dans le réseau sans même y être connecté. Mais il existe certains paquets qui ne sont pas chiffrés pour permettre au réseau de fonctionner un petit peu plus facilement. Ce sont des paquets qu'on appelle les management frames. En fait, ces paquets, ils pourraient tout à fait être chiffrés, sauf que par défaut, ils ne le sont pas. Et parmi eux, il y en a un qui nous intéresse pas mal, c'est le paquet de désauthentification. C'est un paquet qui est envoyé par la box à un utilisateur connecté pour pouvoir le déconnecter du réseau. En temps normal, il est utilisé notamment quand un utilisateur a été inactif pendant trop longtemps. Dans ce cas-là, pour libérer de la place, la box va lui envoyer un paquet de désauthentification, et comme ça, ça libère de la place pour quelqu'un d'autre. Mais comme ce paquet, il n'est pas chiffré, on peut tout à fait le lire et l'intercepter. Et pire que ça, on peut même le forger nous-mêmes et l'envoyer en se faisant passer pour la box. Autant dire que si on fait ça, c'est comme si on virait quelqu'un de la forteresse. On le forçait à être envoyé en dehors de la forteresse. Une fois qu'il est dehors, en général, automatiquement, son ordinateur va essayer de le reconnecter au réseau. C'est un petit peu comme s'il frappait à la porte de la forteresse, et du coup, ça va lui demander le mot de passe. Sauf que cette fois-ci, l'utilisateur, il est en dehors de la forteresse, et tout ce qui se passe en dehors de la forteresse n'est pas chiffré. Et donc, ça veut dire que si l'utilisateur dit le mot de passe à la box, eh ben, on va l'entendre, on pourra l'écouter. Donc, en théorie, tout ce qu'on a à faire, c'est juste écouter l'échange entre le client et la box une fois qu'il s'est déconnecté. Y'a rien de plus simple. Sauf que dans la pratique, bah, c'est pas si facile que ça. En fait, la box, au lieu de demander le mot de passe à l'utilisateur directement en clair, elle va lui demander de réaliser un challenge avec ce mot de passe. Alors, ça peut être plein de choses. En général, ça consiste à passer le mot de passe dans une fonction de hachage. Une fonction de hachage, pour expliquer rapidement, ça permet de passer d'une chaîne de caractère A à une chaîne de caractère B, mais surtout, c'est pensé pour ne pas être inversible. C'est-à-dire qu'on peut pas passer de la chaîne de caractère B à la chaîne de caractère A. Donc, la box va envoyer un challenge de ce style à réaliser à l'utilisateur, et l'utilisateur va répondre avec la réponse à ce challenge. Mettons que le mot de passe, ce soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alors l'utilisateur va devoir réaliser le challenge, il va obtenir une nouvelle chaîne de caractère, et c'est cette chaîne de caractère-là qui va répondre au réseau Wi-Fi. Donc, si on écoute l'échange, tout ce qu'on obtiendra, c'est le challenge à réaliser et la réponse à ce challenge. Mais, comme je l'ai dit, depuis cette réponse, on peut pas retrouver le mot de passe du réseau Wi-Fi, ça a été pensé pour ça. Ou en tout cas, on peut pas le retrouver facilement. On verra plus tard dans la vidéo qu'il existe quand même des méthodes pour retrouver le mot de passe à partir du hash. Mais alors, on pourrait se dire que pour pirater le réseau Wi-Fi, ce qu'on peut faire, c'est juste demander à la box de se connecter, et nous renvoie le challenge à réaliser, et on renvoie la réponse qu'on avait interceptée avec l'utilisateur qui tentait de se connecter. Sauf que, bah, c'est pas possible non plus. Tout simplement parce que le mot de passe du réseau Wi-Fi va être salé avant de faire le challenge. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bah, ça veut dire que le réseau Wi-Fi, en plus du challenge, va nous envoyer une nouvelle chaîne de caractère qui est complètement aléatoire. Et l'utilisateur, au lieu de faire le challenge avec le mot de passe du réseau Wi-Fi, il va faire le challenge avec le mot de passe, mais en plus, il va rajouter la chaîne de caractère aléatoire que le réseau Wi-Fi lui a fournie. Et juste, rajouter cette petite chaîne de caractère-là, on dirait pas comme ça, mais ça va changer complètement la réponse à ce challenge. Elle aura plus rien à voir. Donc, si on demande au réseau Wi-Fi de se connecter, il va nous envoyer une chaîne de caractère aléatoire qui sera différente de celle qu'on avait interceptée tout à l'heure. Donc, la réponse au challenge sera aussi différente. Donc, on pourra pas se connecter de cette manière-là. Par contre, je rappelle qu'on a quand même capturé le challenge, la chaîne de caractère aléatoire, et la réponse au challenge. La seule chose qui nous manque, en fait, c'est le mot de passe. Donc, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de tester de faire le challenge avec plein de chaînes de caractère aléatoires, jusqu'à tomber sur la même réponse que ce qu'on avait capturé. C'est une méthode qui s'appelle le Brut Force, et ça peut prendre assez longtemps, plusieurs milliards d'années suivant la complexité du mot de passe. Mais, ma petite astuce personnelle, c'est que c'est une méthode qui marche beaucoup mieux sur les points d'accès Wi-Fi mobiles, quand on fait un partage de connexion avec son téléphone portable. Pourquoi ? Bah parce qu'en général, les gens qui font ça, ils veulent un truc rapide, donc ils mettent un mot de passe assez simple. Et qui dit mot de passe simple, dit mot de passe facile à brute force. Et c'est d'autant plus vrai si on a un bon dictionnaire de mots de passe, c'est-à-dire qu'à la place de tester des chaînes aléatoires, on va tester des mots de passe qui ont déjà été utilisés par des utilisateurs. En général, avec cette méthode, le mot de passe y tombe en quelques heures maximum. D'ailleurs, vous pouvez tester tout de suite, sur le site I have been pound, il y a une rubrique pour tester son mot de passe. Ça permet de voir s'il apparaît dans des listes de mots de passe piratés. Et s'il apparaît dans ces listes, c'est très probable qu'il se retrouve dans des dictionnaires de mots de passe. Vous pouvez tenter de mettre le mot de passe que vous utilisez pour le partage de connexion avec votre téléphone, et peut-être que vous aurez des surprises. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours un mot de passe compliqué pour son réseau Wi-Fi. Mais là, on a uniquement exploité des protocoles qui sont réfléchis et pensés pendant plusieurs années par des ingénieurs qui sont experts dans leur domaine. Et c'est pour ça que c'est aussi long à pirater, voire même complètement inefficace, si le mot de passe est assez compliqué. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus facilement exploitable, c'est la bêtise humaine. Et voilà ce qu'on va faire. Encore une fois, on va utiliser des paquets de désauthentification, et on va même en envoyer plein. Imaginons qu'on pirate une box qui s'appelle Mabox. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un point d'accès nous-mêmes qui s'appellera aussi Mabox. Sauf qu'on ne va pas y mettre de mot de passe. Ensuite, on va envoyer plein de paquets de désauthentification à une personne qui est connectée au réseau. Comme ça, il sera déconnecté de la box en boucle, et il verra qu'il aura un problème d'internet, il ne pourra plus accéder à ses sites web. À ce moment-là, comme toutes les personnes qui ont un problème d'internet, il va aller dans le coin Wi-Fi, et il va voir qu'il y a un deuxième réseau qui porte le même nom que sa box. Avec un peu de chance, il va s'y connecter, et il sera connecté à notre ordinateur. Sauf que le pare-feu de notre ordinateur qui fera office de box internet, il va être modifié, de manière à ce que l'utilisateur, quand il fait une requête, il soit redirigé vers une autre page web qui dit qu'il y a un problème avec sa box et qu'il faut qu'il la mette à jour. Sauf que pour lancer la mise à jour, il faut que l'utilisateur rentre le mot de passe de sa box. Alors forcément, comme toutes les méthodes de phishing, ça ne va pas marcher à tous les coups. Mais quand ça marche, ça marche. On obtient le mot de passe en clair, on n'a pas besoin de passer 10 ans à le craquer. Comme on l'a vu, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air de pirater une box internet. Je sais qu'il existe d'autres méthodes, avec le WPS notamment, mais ça ne marche pas sur toutes les boxes, il faut qu'il y ait le WPS d'activé. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que je n'ai pas envie qu'elle devienne trop longue, mais si vous voulez que je la vulgarise dans une autre vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter et à vous abonner. Ça me fera comprendre qu'il faut que j'en fasse une. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, les liens sont dans la description. Pour ceux qui veulent s'intéresser un peu plus au hacking et qui veulent commencer leur apprentissage, même grâce aux bases du terminal, je vous invite à profiter de l'offre qui est dans la description, ça dure jusqu'à demain soir. Ça donne accès à une méthode d'apprentissage unique basée sur les flashcards, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque vidéo de la formation, tu vas recevoir des flashcards et ces flashcards, elles vont t'aider dans tes révisions. Tous les matins, quand tu vas te connecter sur hackintux.fr, le site va te donner directement les flashcards que tu dois réviser et ça va te permettre de ne pas oublier directement ce que tu as vu dans les vidéos. Ces petites séances de révision, elles se font vraiment rapidement, ça peut se faire dans le bus, dans le lit avant de se coucher, vraiment n'importe quand. L'important, c'est juste de le faire régulièrement, tous les jours, c'est bien. Le premier lien dans la description donne 50% de réduction pour cette formation et ça dure jusqu'à demain à 23h. Si jamais la promotion est déjà finie, tu peux t'inscrire aux emails privés, je communiquerai probablement d'autres promotions par ici. Ça se fait depuis la page de profil sur hackintux.fr. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais probablement devoir réduire mon rythme de vidéo tout simplement parce que mes cours reprennent. Pour ceux qui se demandent, je rentre en dernière année d'école d'ingénieur. Je vais quand même essayer de trouver du temps pour YouTube, vous inquiétez pas, mais je serai sûrement un petit peu moins régulier. On se revoit quand même très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Akintux, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501